Tu es né pour quoi ? Là je te pose la question aujourd'hui, tu es né pour quoi ? Je suis né pour devenir pasteur, ça c'est pas ta décennie, ça c'est ta position, fonction. Je ne suis pas une décennie pasteur, ni prophète, ni apôtre, non. Ce sont les trois dons magistraux du ministère, du royaume. Il y a les dons ministères, Ephésiens 4, 11, apôtre, prophète et tout, tout, tout. Ça c'est le gouvernement restreint de Dieu pour donner aux gens, pour rendre les gens parfaits, mûrs et tout, tout, tout. Ça c'est Ephésiens 4, 11, 12 et 13 pour que le corps de Christ, ça c'est le gouvernement qui est chargé de ça. Ça c'est les dons ministères, les dons spirituels. Ça c'est 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il est dit qu'il est donné à chacun, ça c'est tous les membres maintenant. Dans un pays, il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi les citoyens. Et chaque citoyen a des droits. Donc dans le royaume des cieux, chaque citoyen du royaume des cieux a des droits qu'on donne à 1 Corinthiens 12, 7, 8. Qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, simple, qu'il soit jeune homme ou jeune femme, maman âgée, elle a droit à ça. Il est dit qu'il est donné à chacun pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour des pasteurs, c'est pour tout le monde. Troisième élément, ce sont les dons de service. Tu les trouves dans Romains 12, tu les trouves dans 1 Corinthiens. Donc présider, gouverner, libéralité et tout. Mais quand on regarde, les chrétiens d'aujourd'hui même, même les dons spirituels, c'est un problème. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles pour connaître les situations. Tout le monde parle, j'ai déjà entendu, j'ai entendu. Toi tu as entendu Dieu ou ? Tout le temps toi tu as entendu des choses factuelles, des choses comme ça secondaires. Tu as déjà étudié les dons spirituels sérieusement ? Tu les as déjà pratiqués ? Est-ce que Dieu a manifesté un don surnaturel et une capacité surnaturelle, miraculeuse ? La parole de connaissance par exemple. Ce n'est pas une parole de connaissance où tu as assis, tu regardes quelqu'un, tu suspectes et tu dis une parole. Non ! J'entends beaucoup de prédicateurs prêchés aujourd'hui. Dieu m'a dit ça à mon ami. Dieu ne t'a rien dit mon ami. Ça là, c'est tout juste. Tu as le Saint-Esprit, bon, tu es capable d'inventer des paroles de connaissance. Tu crois, moi je vais croire à tout ça. La parole de connaissance, sans connaître ces dons-là, je les ai manifestés. L'université de Toulouse. Les gens pleuraient comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui arrive ? Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je te dis. Tu viens de me révéler quelque chose que tu ne connais pas ? Tant, tant, tant. Dieu me dit, va dans tel endroit, je m'en vais, je trouve telle personne. Je lui dis telle personne, telle chose. Parole de connaissance. Ce n'est pas une connaissance, c'est une parole spécifique. Donc, moindre que Dieu met dans ta bouche. C'est une pensée divine que Dieu transfère en toi et qu'il met en parole dans ta bouche pour l'annoncer à quelqu'un. Les dons spirituels, c'est toujours pour les gens, ce n'est pas pour toi. Et cela est complété par la parole de sagesse. La parole de sagesse te donne de sortir d'une situation inextricable humainement. On ne peut pas dépouiller la situation. On ne peut pas. Non, mais quand la parole de sagesse vient, quand tu la donnes, elle peut venir sous forme d'un rêve. Elle peut venir sous la forme d'un songe. Elle peut venir sous la forme d'une prophétie ou de vision. Mais quand c'est comme ça, quand tu te lèves, tu sais que tu as reçu une parole de sagesse. Ou ça peut venir quand tu es en train de causer dans une situation brusquement. La parole de connaissance vient tout de suite. Tout le monde sait que c'est résolu. Ce n'est pas la sagesse, c'est la parole de sagesse. Ne confonds pas la sagesse de Salomon avec la parole de sagesse. Troisième élément, il y a la prophétie. C'est une parole qui exhorte, qui fait. Donc c'est ça, qui vient au moment donné pour t'exhorter, pour t'encourager ou te réprimander dans une situation. La prophétie dit rarement l'avenir. Elle est passée, on dit que c'est une prophétie. Tu ne connais même pas les dons, tu dis que la prophétie n'est pas donner l'avenir. Qui t'a dit ça ? Tu vas lire dans 1 Corinthiens 14, tu vas voir les trois éléments de la prophétie. Quatrième don, mon frère, c'est le don de puissance. Le don des miracles. Le don des miracles est différent du don de la foi. Le don de la foi prend possession de ce que Dieu a révélé. Le don de la foi est différent. Et encore je l'ai dit ce matin-là. Il y a quatre éléments sur la foi, Dieu résume ça en 3, que même les pasteurs qui prêchent ne connaissent pas. Il y a la foi générale. La foi générale, c'est une foule qui est là, tu vas prêcher la parole de Dieu. On te dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend, pas ce qu'on a entendu, pas ce qu'on entendra demain. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on est en train d'entendre là vient de qui ? De la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui va te donner, donc de croire, Romains 10, tout cela. Si tu crois, tu confesses et tu dis cela, tu es sauvé, comme Ephésiens 2, 8. Donc ça c'est le premier élément de la foi générale. Et elle sera liée maintenant à la parole écrite. Chaque fois que tu dis la parole écrite, ta foi générale est gardée, conservée. Elle ne descend plus. Ça c'est le premier élément. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, cette foi générale ne produit pas de miracle. Non ! Elle t'informe, elle te parle de Dieu et tout, elle ne produit pas de miracle. Et tu es frustré. Tu es frustré. Parce qu'elle vient de Romains 10, 17, c'est un don de Romains 12, le complément Romains 12, 3. Les deux vont te produire ça. Tu comprends ? Et l'élément fondamental, quand on parle du don de la foi, tu es assis. Maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il y a une conviction profonde qui vient en toi, qu'on appelle le don de la foi. Sans effort, sans effort, tout ce que tu as voulu faire il y a longtemps, là, brusquement, la chose se dénoue. Le don de la foi reçoit. Elle ne fait pas de miracle. Parce qu'elle ne peut pas remplacer le don de la foi. Le don de la foi va aider. Pour que, quand le don de la foi vient, les deux combinaient ensemble. Le don de la foi. Le don de la foi, mon frère, agit. Agit. Le don de la foi prend possession. Le don du miracle dit, fais ça, tu fais. Le don de la foi dit, reçois ça. Je reçois. Miraculeusement. Si tu ne connais pas la différence de ça, là, où tu vas aller ? Et dans tout ça, maintenant, Dieu va t'aider par un don spécial qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une suspicion. Quand tu regardes quelqu'un, on dirait, ce n'est pas le discernement. Non, ça n'a rien à voir avec le discernement. Tu peux discerner des choses, ça c'est général. Mais le discernement des esprits, c'est de savoir au moment où le don opère. Où le don opère, mon frère. Où le don opère. Tu as la révélation que l'esprit qui est derrière, comme Paul en Macédoine. Il est parti avec Silas. Une jeune fille de bonne volonté, mais qui était contrôlée par l'esprit de Python. Écoutez-moi, hein. Si c'était aujourd'hui, les gars vont louer un journal, mettre là-bas, que tout le monde l'a reconnu. La fille, là, vient à la réunion de Paul et tout. Mais personne ne sait qu'elle a l'esprit de Python. Elle a commencé à dire, écoutez-moi. Écoutez ces hommes-là. Ouh, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les grands hommes de Dieu. Ils sont au moins. Si c'était aujourd'hui, les jeunes évangélistes, ils vont dire, allez, photographie. Allez, vite, vite, photographie. Et on m'a reconnu. Hé, quand même, vous aussi. Je suis venu, là. Tout le monde m'a reconnu. Mets ça en première page. Va louer le journal du jour. Mets ça en première page. Que passe-t-il m'a reconnu. Et regardez comment les gens tombent dans les pièges. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'esprit, le discernement des esprits. Ce n'est pas un discernement, ce n'est pas une suspension. On dit discernement des esprits. Les esprits qui opèrent actuellement, là. Tu crois que cette personne en tête te dit, c'est pourquoi les chrétiens sont séduits. Sont séduits. Ils ne savent pas quel esprit est derrière. Tout le temps, toi, tu viens, on te parle d'argent, d'argent. Il faut discerner. Quel esprit derrière cet homme-là ? Ça, c'est quelle histoire ? Tu as vu Jésus faire ça ? Tu as vu Paul faire ça ? Tu as vu qui faire ça ? Que c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui, quoi ? Donc, aujourd'hui, on doit changer la parole de Dieu. Mais Paul, à partir d'un certain nombre de temps, il a dit que son homme intérieur, c'est ça, c'est votre homme intérieur, ce n'est pas votre cerveau, votre homme intérieur, votre homme intérieur sait que la parole qui est en train d'être dite, là, elle ne vient pas de Dieu. Paul a dû avertir, s'il lasse. Et quand ils sont allés à la réunion, la même femme est venue pour encore parler. Paul se retourna, il dit, esprit de piton, sort ! La femme est tombée. Elle a perdu tout pouvoir. Regarde ce que ça a créé. Ça a créé des troubles. On les a frappés. Quel est l'esprit qui, plein de gens dans leur village avaient des esprits mauvais ? Quand ils deviennent chrétiens, on dit qu'ils sont bâtis du Saint-Esprit. Ils commencent à... Comment ? Toi, tu étais, tu n'étais pas chrétienne. Quand toi, tu vois un arbre tomber, c'est un vieux du village qui va mourir. Tu deviens chrétien et tu as le baptême du Saint-Esprit. Tu as toujours le même rêve quand tu vois quelqu'un, un vieux va mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu le sais très bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi, tout le temps, tu vois que quand tu es comme ça, quand tu étais comme ça, quand tu manges de la viande fraîche, quelque chose va s'est passé. Tu deviens chrétien et tu commences à avoir des viandes fraîches et tu as... Mais c'est quelle histoire ? C'est quelle histoire ? Dieu est devenu si petit ? Dieu est devenu si petit, il n'y a pas... J'ai eu des dons clairs et nets. Parce que je ne comprenais pas. C'était clair et net. Je n'aime pas traficoter les dons de Dieu, sinon c'est un problème. Un problème. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu vas mourir cadeau et tu vas te trouver en enfer, même si tu es pasteur. Tu n'es pas là pour ta renommée. Tu es là pour Dieu. On dit que c'est pour l'utilité commune. Il ne faut pas tromper les gens. Ça te sert à quoi ? Tu sais, tu es assis. Tu sais que Dieu sait que tu mens. Tu sais que le diable sait que tu mens. Et tu sais que ton homme, tu sais que tu mens. Toi, tu vas mentir au menteur diable. Est-ce qu'on peut mentir au menteur diable ? Quand tu dis Dieu m'a dit, le diable dit, suivez-le. Démons du mensonge, suivez-le. Il ne faut pas vous vouloir qu'on vous connaisse. Et c'est parce que c'est comme là, il est prophète. C'est la femme, il est prophète. Tu es en train de te tuer. Va lire dans les derniers versets d'Apocalypse. Les menteurs ne verront pas Dieu. Et tu es un menteur, une menteuse. Tu le sais toi-même ? Comment tu vas t'asseoir et te tromper toi-même ? Vraiment, tu ne comprends pas ça. Toi-même, tu es assis un gaillard comme ça. Tu te trompes. Que Dieu t'a dit. Tu sais bien que Dieu ne t'a rien dit. Tu ne connais pas la grâce ? Compte sur la grâce. La grâce, tu vas te donner des dons meilleurs. Il va te donner ça.